Quant à cette innovation majeure, le smartphone, avec lequel finalement on revendique dans une certaine mesure une espèce de quête de l'individualisation, est-ce que finalement les prémices ne sont pas à chercher dans les années 70 avec déjà le Walkman, qui dans une certaine mesure peut-être nous dit ce qui va suivre dans cette espèce de volonté d'individualisation ? Oui, j'avais écrit sur cela le Walkman en 79, qui inaugurait la capacité comme ça de l'individu libre, c'était au même moment je crois de l'apparition des skates, une sorte de liberté comme ça. On est encore dans le sport de la glisse. On est dans la glisse, là c'est une invention japonaise, donc c'est plutôt la miniaturisation japonaise, parce qu'on sait très bien l'histoire des Japonais avec la miniaturisation, qui est aussi indissociable à conquête spatiale, bref on ne va pas faire l'histoire de la miniaturisation et de l'informatique, bien que ce n'était pas un objet numérique le Walkman, bref en tous les cas il inaugurait cette capacité des individus à pouvoir librement écouter une musique qu'on choisissait et à pouvoir porter comme ça, comme un air d'affranchissement individualisé sans qu'on en fasse trop à la suite des années 70, 60 et 70, mais on peut remarquer qu'on est passé de presque, alors on dit 79, 80, à 30 ans plus tard, 30, 35 ans plus tard, du Walkman au Google Glass, c'est-à-dire de l'individualisation, de la capacité de l'individu à faire valoir, et bien de ne pas écouter la musique des autres, pour dire simplement les choses, d'être en liberté dans les villes et de pouvoir écouter, je ne sais pas, le Pink Floyd, un côté un peu 70's par exemple, au Google Glass par exemple, qui ont été mis entre parenthèses, mais nous ne nous y trompons pas, la réalité augmentée qui nomme la capacité à avoir affaire à l'information superposée à ma perception naturelle des choses par des serveurs qui m'envoient l'information adaptée à mes profils, à ma géolocalisation, alors là il ne s'agit plus d'individualisation, il s'agit de rapports hyper personnalisés à l'environnement, médiatisés par des compagnies privées, donc on voit le chemin qui s'est opéré, et qui regarde le fait que l'individu qui prenait sa cassette, parce qu'on parle de ça, et qui se baladait, en termes de traces et de connaissances, je fais le geste là Dominique, c'est quasi zéro, les Google Glass, c'est un témoignage ininterrompu, et c'est un échange ininterrompu, peut-être avec tes copains, mais surtout avec quantité, et notamment Google, dont on a dit qu'il était au pivot, quantité d'instances tierces, car jusqu'à maintenant Dominique, on dégaine le smartphone, les Google Glass, c'est un accompagnement continu, donc tu as eu raison, c'est intéressant de faire le lien avec l'écart historique, 35 ans, parce que les Google Glass a commencé les prototypes bien avant, donc on va dire 30 ans, en trois décennies, ce n'est pas grand-chose, le saut qui s'est opéré, mais en revanche, ce qui a demeuré, ce qui est demeuré, et contre lesquels il faut déployer une conscience critique, c'est l'idée de la coolitude, c'est-à-dire accroissement de pouvoir des individus, faculté à pouvoir entretenir un rapport de plus en plus aisé, voire individualisé au territoire et aux autres, non, non, ce n'est pas individualisé, aisé au territoire et aux autres, par exemple avec Google Glass, je ne te connais pas, je te vois dans la rue, j'ai quantité d'informations sur toi, ça ce n'est pas un rapport aisé, c'est un rapport de connaissance intégrale des choses en temps réel, sans que j'ai mon assentiment, et qui, et qui quoi ? Eh bien, qui détruit ce qui est nommé l'altérité humaine, l'altérité humaine, c'est le chemin qu'on fait vers l'autre, pour le connaître, qui suppose, si on veut connaître la personne, la conversation, un peu d'incertitude, un peu de bafouillement, qu'il n'y a pas de la perfection dans tous les champs de nos existences, qu'il y a des choses qui ne relèvent pas de l'optimisation, la sécurisation et la fluidification de tout, or nous allons vers ce modèle, jusqu'au Google Glass par exemple, je ne fais pas une fixation là-dessus, bien qu'il y a deux ans je faisais une fixation, à tel point que je voulais faire une pétition globale, je suis calmé, je n'ai pas l'âme d'un pétitionnaire, mais quand même, imaginons le rapport à l'autre que ça suppose, quand avec tes lunettes, tu sais que tu as quantité d'informations, tu sais comme dans le dernier Mission Impossible, il y a cela, les personnes voient quantité de choses, et bien tu imagines le visage comme disait l'autre, les vinaux en l'occurrence, l'autre comme l'altérité absolue, le visage, etc., surface vers laquelle on va, qui appelle le dialogue, le temps, la temporalité, que d'un coup ta quantité d'informations, ça aussi, c'est l'innovation numérique contemporaine, ce modèle-là de rapport aux autres et rapport aux territoires, et ce n'est pas un rapport qui me fait rêver, qui m'excite beaucoup, et qui en plus exclut d'autres dimensions du corps, car la perception que nous avons, Dominique, c'est très important, c'est la première fois je crois que je le dis aussi précisément, la perception que nous avons de l'environnement et des autres, n'est pas seulement de l'ordre du visuel, or là, c'est un type de perception qui est uniquement de l'ordre du visuel, uniquement. Donc ça veut dire qu'il y a une exclusion d'autres champs du sens. Oui, oui. En fait, il semblerait en effet que nous avons pu, nous pouvons nous passer des Google Glass, la question c'est, est-ce qu'on peut encore se passer de Facebook ? On s'est rencontrés au hasard d'une table ronde à Tokyo, on a pris le taxi, on a échangé, mais c'est finalement grâce à Facebook, que je suis revenu vers toi, dans la mesure où je n'avais pas pris ton adresse email, donc on peut se passer des Google Glass, peut-on encore se passer de Facebook ? Écoute, je pense que Facebook, bon, j'ai analysé dans mon dernier bouquin, notamment les unrocs, lors du dixième anniversaire de la première mise en ligne, qui était 2004, donc en janvier 2014, j'avais écrit un article, enfin, il m'avait commandé un article, j'avais adoré écrire sur Facebook, qui s'appelait Facebook, la machine à flatter, donc moi j'ai analysé Facebook, notamment, voilà, cette idée de vouloir être une agora, qui ne cesse de flatter l'individu par des likes, et que vouloir être l'intermédiaire de quantité de champs de la société, qu'on fère le safety check, le truc de sécurité après les attentats de Paris, moi je trouve ça, qu'une compagnie privée s'arroge le droit d'être à l'instance de signalement, moi j'étais très gêné par cela, c'est une parenthèse, mais pour te dire la vérité. Facebook aujourd'hui n'est plus du tout mon problème principal, j'ai analysé certaines dimensions, voilà, j'ai écrit, ce n'est pas mon problème principal, même s'il y a tant de choses à dire, je pense que là on est dans, avec Facebook jusqu'à nouvel ordre, face à des écrans, que ce soit celui du smartphone ou de l'ordinateur, être sur le site, sur la plateforme Facebook, sur laquelle je redis, et beaucoup de gens écrivent, ce qui moi me soucie, en tout cas qui fixe mon attention et mes analyses depuis, on en a beaucoup parlé là, depuis quelques années, c'est le débordement du cadre d'Internet, c'est-à-dire c'est presque l'or Internet, c'est au-delà, pas au-delà, mais à côté d'Internet, c'est-à-dire la vie, c'est pour ça qu'on a eu raison de parler des capteurs, par exemple des espaces de travail, le domestique, les relations entre les autres, ce n'est pas Internet ça, alors tout ça est en réseau, tout ça passe par les connexions Internet, mais ce n'est pas Internet au sens où ça passe par des accords devant lesquels nous faisons face, non, non, c'est de plus en plus, de toute manière, nous allons aller vers ce qu'on appelait à l'époque l'informatique ambiante, c'est-à-dire c'est everywhere, comme disait Greenfield, avec ce bouquin-là, qui est sorti en 2007, qui n'était pas très bon d'ailleurs, bon, peu importe, donc on peut parler de Facebook, ce n'est pas moi, ce qu'on peut se passer au nom de Facebook, je n'en fais pas un enjeu majeur aujourd'hui, je n'en fais pas un enjeu majeur. Et que tu évoques le fait que ces grandes entreprises du numérique et du réseau d'aujourd'hui qu'on a mentionné, quoi qu'on en pense, ont globalement été fondées, non pas par des gens du marketing, même si les enjeux sont véritablement marketing, mais par des ingénieurs. C'est très important, c'est très important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, ce que nous vivons, ça a été le cas, mais sur des points de plus en plus étendus de la vie, jusqu'à l'enseignement, ce sont des ingénieurs qui le déterminent. Alors, on a dit relativement souvent à des fantasmes, relativement à des pulsions de toute puissance, mais aussi, parce que je travaille sur cela actuellement, je pense qu'un des enjeux cruciaux qui n'est pas posé aujourd'hui, c'est celle de la responsabilité de l'ingénieur. Je pense qu'il y a une telle... Et la responsabilité de l'ingénieur est d'autant plus difficile à pousser pour deux raisons, c'est-à-dire que des ingénieurs compétents, aujourd'hui, c'est un fait, c'est aussi dans le milieu des start-up, le milieu de la Silicon Valley, ils sont extrêmement bien payés, beaucoup mieux payés proportionnellement qu'ils pouvaient l'être il y a 20 ou 30 ans. Donc, il est difficile quand tu es ingénieur que tu es très bien payé d'avoir un regard critique. Et aussi, de plus en plus, les ingénieurs se trouvent inscrits dans une chaîne de compétences multiples. Par exemple, les programmeurs écrivent des programmes, puis il y a d'autres programmes qui s'agrègent, donc ils ne maîtrisent pas toute la chaîne. Or, je pense que... D'ailleurs, je renvoie l'excellent numéro Z de la revue Z de cet hiver, automne-hiver 2015-2016, qui interroge les ingénieurs, Z avec comme un Z, c'est une excellente revue, et dont on voit, eh bien oui, le peu de responsabilité, pas de tous. L'idée que beaucoup d'ingénieurs se croient dans une sorte de bulle à la professeure tournesol, sans saisir ou qui ne veulent pas saisir, c'est beaucoup plus cela, l'incidence de leurs innovations immédiates, parce que c'est cela aussi ce qui avait été nommé à l'époque la technoscience, c'est-à-dire qu'entre les délais entre les recherches et la réalisation et la mise sur le marché, aujourd'hui, les délais sont extrêmement courts et avec une mise sur le marché quasi-synchrone. c'est la première mission. Sous-titrage ST' 501